Bonjour les yogis, aujourd'hui nous allons faire une séance pour retrouver un sommeil profond et réparateur. On sait que toutes les pensées qui nous travaillent dans la tête, de toute l'anxiété qui passe, les soucis, perturbent le sommeil et parfois on a de la peine à s'endormir ou alors on se réveille au milieu de la nuit et puis on n'arrive plus à dormir après. Donc pour aller dans un sommeil profond, il convient de faire quelques respirations qui favorisent le calme à l'intérieur puis quelques étirements, il faut bouger le corps, essayer de le ressentir parce que si on reste sans rien faire, c'est le mental qui prend le dessus et là on commence à cogiter. Donc je vous invite dans cette séance à apprendre à respirer puis à faire quelques étirements et on finira par une méditation. Nous allons commencer par la respiration. Donc venez vous asseoir en tailleur, vous pouvez aussi mettre un support sous les fesses pour avoir un dos bien droit. Vous relaxez dans les épaules, vous allongez bien la colonne et puis on va respirer que par le nez, donc toujours avec la bouche fermée. Puis on va faire quelques respirations normales, juste sur quatre pour amener un rythme et ensuite nous irons dans Chandra Bedi qui est la respiration à la lune. Vous fermez les yeux. Vous observez le rythme de votre respiration. Puis vous allez inspirer profondément, bien ouvrir la cage thoracique, respirez jusque vers les clavicules. Puis vous expirez lentement en poussant un petit peu l'air qui soit de la même pression du début à la fin. On y va sur quatre. Inspirez. Un, deux, trois, quatre. Expirez. Un, deux, trois, quatre. Encore. Inspirez, gonflez le buste. Deux, trois, quatre. Expirez. Un, deux, trois, quatre. Encore une fois, inspirez, sentez les côtes de côté, le dos aussi. Quatre. Expirez. Un, deux, trois, quatre. Vous revenez à une respiration naturelle. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Donc la respiration à la lune fait travailler un canal énergétique qui se trouve sur la gauche, qui entre par la narine gauche et qui descend le long de la colonne vertébrale. C'est un canal énergétique qui calme l'activité du corps. Donc vous allez poser le pouce droit sur la narine droite et vous inspirez par la gauche. Donc pouce droit sur la narine droite sans presser trop fort. Vous inspirez par la gauche. Ensuite, on va fermer la gauche avec les deux derniers doigts. On fermera gauche et on expirera par la droite. Pousse droit sur la narine droite. Inspirez à gauche profondément. Fermez gauche. Expirez droite. Poussez l'air comme tout à l'heure. Pour bien vider les poumons. On repose le pouce droit sur la narine droite. Inspirez à gauche. On ferme gauche et on expire à droite. Encore fermez droite. On ferme gauche. Inspirez gauche. Puis expire à droite. On ferme gauche. Encore inspirez à gauche. et expirez à droite encore inspirez gauche gonflez bien le buste puis expirez droite on pose la main sur les genoux et on revient à une respiration naturelle bien entendu vous pouvez faire ce cycle de respiration plus longtemps vous pouvez le faire aussi juste avant de dormir après la méditation vous pouvez recommencer à faire une respiration par la gauche ok on en vient aux étirements maintenant pour calmer, pour détendre le corps inspirez vous, montez les bras vers le ciel puis vous allongez devant on étire le dos bougez un petit peu à gauche et à droite vous allongez la colonne et on lâche la tête vous pouvez bouger un petit peu la nuque et on va marcher avec les deux mains du côté droit continuez de bien respirer d'allonger la colonne et vous marchez de côté gauche allongez, pressez dans le sol sentez l'étirement du dos avec la respiration vous gonflez les côtes à droite puis on revient au centre inspirez bras vers le ciel vous prenez vos deux mains derrière vous baissez les épaules donc on a les mains tendues derrière inspirez, étirez le buste vous fermez les yeux pour être vraiment à l'intérieur pour ressentir l'étirement pour ressentir la respiration puis on monte les bras vers le ciel et on vient poser les deux mains devant vous allez en baby pose donc vous avez les genoux plus larges que les hanches les doigts bien ouverts et là aussi on s'allonge on essaye de creuser de mettre le buste contre le tapis vous pressez dans les mains pour bien connecter les épaules vous allez sentir si vous pressez puis vous respirez de manière à gonfler les côtes derrière et on part de nouveau vers la droite on étire le côté gauche inspirez profondément encore une respiration et on revient vers la gauche étirez bien la colonne pressez dans le bras et sentez les côtes qui s'allongent puis on revient au centre vous venez à genoux si vous avez mal au genou vous pouvez revenir en tailleur bien sûr sinon vous mettez les fesses sur les talons vous tenez ici le bas du ventre et on va ouvrir les bras inspirez vous sentez que ça fait un petit creux dans le dos que les côtes partent en avant avec les côtes on va respirer de manière à faire travailler le diaphragme et le nerf vague le nerf vague est un air qui relaxe aussi qui apporte le calme à l'intérieur du corps donc on va ouvrir ici vous sentez le petit creux on recule un petit peu les côtes inspirez montez les bras et là vous allez inspirer gonflez les côtes et essayez de passer les côtes un tout petit peu vers l'arrière que ça presse dessous sur l'expire encore inspirez ouvrez bien libérez le plexus et expire on essaie de rentrer un petit peu les côtes pour accélérer ce mouvement on arrondit le dos on étire les bras devant et on relâche la nuque encore à inspirer libérez le plexus ouvrez bien les côtes gonflez le buste et on expire on rentre les côtes on presse le diaphragme à l'intérieur et on étire les bras dos ronds dernière fois à inspirer et expirez puis on revient avec les deux mains derrière vous tendez les bras on va baisser les épaules et là aussi inspire on monte vers le plafond on pose les deux mains derrière et vous ouvrez bien le buste ici on essaie vraiment de libérer le chakra du plexus solaire vous respirez puis on revient à genoux les genoux écartés un petit peu et on descend dans le baby pose arrondissez un petit peu le dos bouger à gauche et à droite et on revient de nouveau à genoux vous placez les épaules on monte les bras vers le plafond vous allez avec la main droite à l'extérieur du genou gauche vous posez la main et vous tournez vous tournez le buste vous ouvrez bien l'épaule derrière puis vous respirez tournez la tête aussi on essaie de grandir et de pouvoir respirer ici puis on revient vers le ciel on inspire on fait la même chose de l'autre côté pressez bien dans le genou et vous ouvrez derrière on essaie de ne pas trop creuser l'arrière du dos donc on tient ici le bas du ventre et toujours vous respirez bien et on remonte deux bras vers le ciel vous allez poser les mains par terre largeur des épaules genoux largeur des hanches les doigts bien écartés puis vous creusez le dos on regarde vers le ciel inspire et expire lâchez la tête complètement poussée dans les bras encore inspirez on creuse on regarde vers le ciel et expirez arrondissez et on revient s'asseoir sur le tapis pour continuer pour continuer avec quelques torsions les torsions détendent les nerfs entre chaque vertèbre ça apporte une belle relaxation pour justement bien dormir inspirez-vous montez les bras vers le ciel puis vous étirez loin devant vous pouvez avoir les jambes pliées l'essentiel étant d'allonger la colonne on commence à faire l'espace entre chaque vertèbre pour ensuite aller dans les torsions donc si vous avez les jambes pliées vous étirez bien le dos en longueur et surtout vous respirez puis on remonte bras vers le ciel inspire vous venez avec la main droite à l'extérieur du genou gauche et là on essaie de garder vraiment le dos bien long et d'ouvrir tournez la tête on baisse l'épaule attention à vos deux pieds qui ont peut-être tendance à se décaler imaginez qu'ils sont liés ensemble on respire et on revient inspirer bras vers le ciel on va à la même chose de l'autre côté vous ouvrez l'épaule essayez de rester bien droit les jambes actives et d'écouter votre souffle pour voir si la respiration est fluide et on remonte bras vers le ciel vous posez ici les deux mains derrière vous poussez dans vos bras pour monter le buste vous serrez les omoplates et puis vous pouvez pointer les pieds jambes actives essayez de serrer vos genoux l'un contre l'autre poussez dans les bras inspirez encore une fois et on remonte bras vers le ciel flexion avant de nouveau on allonge vous relâchez la tête faites des belles longues respirations vraiment pour gonfler toutes les côtes derrière et on se redresse bras vers le ciel on pose ici les deux mains par terre vous allez mettre le pied droit à l'extérieur du genou gauche bien allonger la colonne puis vous venez chercher votre genou essayez de faire passer le ventre ici pour bien pouvoir tourner le buste puis on se redresse on inspire on commence à faire l'espace entre chaque vertèbre et on tourne la tête on tourne le buste la main derrière vous la posez et vous respirez portez l'attention sur votre respiration sur ce mouvement à l'intérieur qui masse aussi un petit peu les organes internes vous respirez bien la jambe qui est dans le sol la jambe tendue reste active puis on pose la main derrière par terre inspirez-vous montez vers le ciel encore une belle respiration puis on revient ici vous allez ouvrir le genou de côté donc vous gardez la cheville juste avant la rotule les deux fesses bien par terre inspirez montez les bras et on allonge à chaque inspire vous sentez l'espace entre les vertèbres vous allongez la colonne donc pas besoin d'aller très bas on détend dans la hanche et bien sûr si ça vous tire trop sous la jambe vous mettez le pied ici de côté pour pouvoir plier ok puis on remonte les bras vers le ciel à inspirer vous allez avec la main droite à l'extérieur du pied droit et là vous ouvrez de l'autre côté toujours en grandissant tournez la tête vous allez regarder votre main vous sentez dans le ventre aussi qu'il y a un mouvement puis on remonte les deux bras vers le ciel on tend la jambe pour faire l'autre côté pied gauche à l'extérieur de la jambe droite bien à plat inspirez vous grandissez puis vous venez chercher votre genou allez dans votre torsion pour essayer d'avoir les deux épaules alignées on pose la main derrière et on tourne la tête inspirez profondément vous grandissez gardez la jambe tendue bien dans le sol puis on pose bien la main derrière inspirez montez le bras essayez de vous étirer vers le haut tout ça contribue à faire l'espace là au niveau du diaphragme et du nerf vague puis on revient au centre vous ouvrez le genou de côté inspire bras vers le ciel et on étire le dos on allonge la respiration portez l'attention vraiment sur cette respiration j'insiste parce qu'ainsi vous ne pensez pas vos soucis aussi vous êtes vraiment dans le ressenti du corps puis on remonte bras vers le ciel inspirez et vous allez porter la main gauche sur pied gauche l'autre main à plat derrière ou à plat ou sur le bout des doigts et on tourne dos long l'épaule s'ouvre pressé un petit peu dans le pied encore une respiration et on revient au centre les deux jambes tendues inspirez bras vers le ciel et on va se coucher sur le dos les homoplates bien à plat genou vers la poitrine ici vous sentez que tout le dos est bien à plat jusqu'au sacrum et les épaules les homoplates aussi prenez des belles respirations et puis vous allez poser les pieds par terre ouvrir les genoux vers l'extérieur et relâcher ici dans les hanches vous pouvez poser les mains sur les cuisses relaxer dans vos épaules on respire laissez détendre laissez le poids des genoux on relaxe dans le visage on relaxe le front pardon on va prendre l'extérieur des jambes pour refermer et venir dans la posture de relaxation les pieds tombent sur les côtés les jambes complètement relâchées vous ouvrez les bras de côté la paume des mains qui regarde vers le plafond puis vous allez sentir le corps qui devient lourd les jambes lourdes les épaules se relâchent vous prenez une belle respiration profonde essayez de sentir vos poignets vos mains les doigts complètement relâchés donc ils se recroquevillent un petit peu naturellement vous sentez aussi le poids de la tête dans le sol et vous allez relaxer la mâchoire vous desserrez les dents et on relaxe vous suivez le mouvement de votre respiration le mouvement du ventre des côtes puis vous allez porter votre attention sur trois belles choses qui se sont passées aujourd'hui dans votre journée des choses simples on apporte de la gratitude pour trois choses ça peut être simplement le fait de respirer d'être en vie ça peut être le fait d'avoir vu quelqu'un sourire d'avoir un toit chercher trois choses pour lesquelles vous avez de la gratitude puis vous amenez cette gratitude à l'intérieur de vous vraiment avec la respiration pour la ressentir dans tout le corps à l'intérieur vous êtes à l'intérieur Vous pouvez bien sûr rester plus longtemps à observer votre respiration, à voir vos pensées de gratitude. Puis, ensuite, vous ramènerez les genoux vers la poitrine. Vous tournerez un petit peu à gauche et à droite pour détendre le bas du dos. Puis, vous tournerez du côté droit pour revenir en tailleur. Les mains sur les genoux, les épaules relâchées. Vous imaginez votre sommeil doux, profond, réparateur. Vous respirez comme si vous étiez déjà endormi, complètement relâché. Le ventre relâché, le visage. On va terminer avec une dernière respiration par la gauche. Vous reportez le pouce droit sur la narine droite et on inspire à gauche trois fois. à inspirer. Fermez gauche, expire à droite lentement. Particule d'air après particule. Encore une fois à gauche. Très lentement à inspirer. Allez jusqu'au bout. expirer à droite. Dernière fois, inspirez à gauche. Et posez la main sur le genou. On expire par les deux narines. Puis, main devant le cœur. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le pouce bleu et à partager la vidéo avec vos proches. D'autres vidéos arrivent. Des programmes aussi plus spécifiques sont disponibles sur mon site. Des programmes débutants, ouverture de hanche, la nuque pour les sportifs, un choix avec un abonnement illimité où vous pouvez acheter aussi des vidéos. Une à la fois. Elle est pratiquée pour progresser dans votre pratique.